Et bien bonjour à tous c'est Codron, nouvel épisode de notre série sur Europa Universal S4, on continue avec la Hollande. Et que vois-je, la Suède en proie à des révoltes de fanatiques protestants. C'est fortement intéressant. Bon on va augmenter la vitesse. Ah, Henri V est mort, on va proposer un mariage. Hop ! On va retrouver nos effectifs, retrouver notre argent, rembourser les prêts. Il faut combien ? Ah bah c'est bon, on va pouvoir le rembourser là. Hop ! Alors l'Autriche par contre est en train d'influencer tout le monde. Est en train d'influencer tout le monde. Si par exemple je voulais influencer le Brunswick. Ça se passe dans les actions clandestines, non ? Trois G, non, non, non. Ah mais non, ça doit être grande puissance. Je ne suis pas une grande puissance moi. Je ne suis pas une grande puissance. Donc oui, on disait qu'on était en train de faire un peu les réformes militaires. Bon ici ça se passe très bien en fait. Hop ! Administratif, très bien. Parfait même. Alors, nouvelle doctrine, qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau ? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire. Expansion, commerce, ou une doctrine militaire, par exemple défensive. Qui rajouterait du moral terrestre plus 15%. Après on aurait la qualité éventuellement. Maintenant c'est des formes en 10%. La Hollande normalement est quand même bien axée sur la défensive. Ça pourrait être intéressant. Attrition des troupes ennemies plus 1. Discipline plus 5. On va opter pour la défensive. Il y aura notamment le moral terrestre plus 15%. Ça, ça va faire plaisir. Ça va faire extrêmement plaisir. Déjà la tradition militaire annuelle plus 1. Voilà, ça c'est bonus. Après on aura la capacité de siège qui va être améliorée. Et le dommage de feu terrestre avec la salve par peloton à la fin. En fait les armées hollandaises je pense se bonifient avec le temps. Voilà, on va compléter cette armée. Nickel. Voilà, 34, 34. Parfait. Il faudrait que je revoie un petit peu pour mes flûtes et compagnie. On est toujours au carac. On est toujours au carac. Oui, bon c'est très bien. Ça n'a pas changé vraiment. Conflit entre marchands, mercantilisme, du prestige, de la légitimité. Ah ! Ah, 3 de mercantilisme, c'est quand même tontant. Ah, c'est quand même tontant. C'est quand même vachement tontant. Hop. Allez, mercantilisme. Alors, la colonie autosuffisante. Fin des trêves avec les Iroquois. Allez, regardez, ils colonisent tout seuls comme un grand maintenant, ça fait plaisir. Il n'y a pas beaucoup d'endroits intéressants pour s'installer. On va peut-être commencer à viser les Indes. Pourquoi pas. Ça, par exemple. Où ça, là ? La terre incognita, les petits bleds, là. Il nous faudrait une petite flotte. Attendez, j'ai des flûtes, en fait, qui ne servent à rien. Hop, des petites flûtes ici. On va en sélectionner deux. Je vais quand même garder une petite garnison aux Amériques. Et on va détacher ici deux infanteries. Voilà, très bien. Maintenant, on traverse carrément l'Atlantique, tranquille. Voilà, on va aller essayer de prendre... Aller voir du côté des Indes, ça pourrait être intéressant. Les Indes occidentales ont 10 unités militaires. Conseiller qui meurt encore. A retrouver... Recouvrer... Recouvrer de nos guerres. Ouh là, ça ne veut pas dire grand-chose. Moins 1 d'agitation dans le pays. Recouvrement des réserves militaires, plus 10%. Magnifique. On va choisir une nouvelle mission. A Antor. A Antor, enfin, oui, compte là, oui. Légitimité de 75. Civilisé Ouida. Eh bien, je prends. On devrait y arriver. On pourrait continuer à coloniser un peu en Afrique. Mais je ne suis pas convaincu de... Je ne suis pas convaincu du truc. Ah, mais sinon, il y a carrément là, en fait. Bah oui. Regardez-moi ça. L'Amazon, tout ça. Belle petite région, là. Avec un climat tropical dégueulasse, mais... Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Après, je ne suis pas aussi convaincu que ça. Après, il y a quand même du 7 de développement. C'est assez intéressant. 8 ici, hein. Non, on va viser les Indes. On va viser les Indes. Le Canada français, regardez, qui est magnifique. Ça donne envie. Ça rappelle le bon temps. Voilà. Parfait. Donc, on retrouve des réserves militaires. Ce qui veut dire qu'on va continuer à se faire une flotte. Et je vais regarder un peu aussi. Militaire. Flotte nationale. Totale. Automan. Le Portugal, par exemple, a 65 navires. 11 navires lourds. Nous, on en a 10. Ce n'est pas dégueulasse. Il faut que je regarde par rapport aux navires lourds. C'est ça qui fait toute la différence. Corée, Majapahie, France, Portugal, Hollande, Ottoman, Japon, Angleterre. On a 8. 27, machin. Ouais, en fait, on est vraiment pas mal. On va faire un peu de caravel. 35, voilà. Magnifique. Cassius Bellic ont de l'Autriche. On va améliorer notre commerce dans la Manche un peu. Ce pays nous a insultés. Ashanti, d'accord. On va mettre un Conquistador. On va remettre les réserves militaires. À civilisation des indigènes. À Ouida. Parfait. Allez, et on lancera l'expédition. On lancera l'expédition. Voilà. Alors, on a notre Conquistador. On va faire une première escale en Afrique. Dans notre possession africaine. Et ensuite, on ira sur cette île-ci. Voir sur cette île-ci. Ça dépendra. Je sais pas si on peut coloniser jusque là. Apparemment, déjà, on peut pas aller jusque là. Il y a les Irlandais qui colonisent là. L'Écosse. On peut pas aller jusque là-bas, apparemment. Donc, va falloir qu'on fasse... Bah, va falloir qu'on fasse une halte. Va falloir qu'on fasse une halte. Par exemple, ici. Ça pourrait être très intéressant. Voilà. Ici, dans la région de Mats Solo. Ça fera un joli... Un joli avant-poste en direction des Indes. Avec une oeuvre de développement, ce sera pas dégueulasse. Sachant que les colonies en Afrique ne deviennent pas des dépendances. Enfin, on peut donner des territoires à des propriétés commerciales. Mais elles restent dans le domaine de l'État. Donc, gouvernement. Mettons ça au trésor ou du prestige. Du prestige. Ah. Les flots sont terminés. Les secrets de nos alliés. Si l'ambassadeur est diplomate, et j'ai souvent comme espion, on avait déjà eu ça. Cette fois, c'est par rapport au Danemark. On va perdre un peu de puissance diplomatique. On va quand même leur dire d'arrêter ça, s'il vous plaît. Là, il arrivera dans une centaine de jours. Voilà. Hop. Je vais déjà pouvoir lancer l'expédition. L'expédition. Qui arrivera en renfort. C'est parti. Et on va poser le pied en Afrique du Sud. Ah. En stabilité. Magnifique. Progrès d'éclair. 10 en affluence. Aïe. Voilà. Allez. On pose le pied ici. Magnifique. Alors, on a aussi tous nos navires là, qui ont été terminés. On va regrouper ça en Zélande. Je vais ramener aussi la deuxième flotte. On va faire un petit regroupement naval, histoire de piger un petit peu ce qu'il se passe. Hop. Celle-ci, je vais la mettre avec les caracs là-bas. Voilà. Là, on fusionne. Ça fait 35 navires. On envoie ça en mission pour protéger le commerce dans la manche. Et c'est parti. Ah non, voilà. C'est parce qu'on ne protégeait pas le commerce. 4,53. Magnifique. Fais donc voir ça un peu. 38%, 38%. J'aimerais beaucoup quand même déclarer la guerre à l'anglais. Il y a tous ces allées qui viendraient. Regardez ça. Toute la ligue à 2 balles. Diplomatique. Bah oui, on n'a pas le choix. Hop. Vu que j'ai un peu d'argent, on va peut-être pouvoir se permettre de prendre un petit conseiller. S'il n'est pas trop cher. Efficacité commerciale. Je prends. Et en militaire, est-ce qu'on a un truc intéressant ? Discipline, discipline. Ouais, discipline. Fin de la trêve avec les indiens. Hop. Importation de fer. Mercantilisme. 62 puissances militaires. Non, mercantilisme. On a déjà assez perdu de temps. J'ai été assez laxiste sur nos politiques mercantilistes au niveau commercial. On va quand même en profiter un peu. Voilà. Le secteur de la Manche est quand même super important. En guerre contre la RDN. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? En guerre contre l'Ottoman. Oh là. Ottoman. Ottoman, Cologne, Brandebourg, Russie. Bonne chance. Adieu. Adieu même. On va voir l'éclatement d'un magnifique bloc à l'est. Et nous, de notre côté, est-ce qu'on aurait des choses intéressantes à faire ? Ah, et l'Angleterre est chef de la Ligue protestante, quoi. Pitoyable. Si je déclarais la guerre à l'Autriche, il y aurait la France et l'Irlande qui suivraient. Je suis en train de réfléchir un petit peu. On pourra faire la marche forcée après. Là, attendez, j'ai trop d'hommes encore, là. 34 sur 31. Oh là là, on est vraiment en train de perdre notre... Ah ouais, mais ça, c'est parce qu'on a nos dépendances aussi, c'est pour ça. Non, non, ça va pas le faire, ça, par contre. Il faut qu'on améliore le revenu fiscal. Voilà, on va bouffer nos points administratifs. J'aime pas trop ça, mais... Non, non, faut pas déconner, quand même. Ah, puis du coup, on a des pénalités, c'est insupportable. On est passé de 30... Oh là là, ouais. Il faut qu'on en vire 3, maintenant. Bon, ça permet de se débarrasser de l'armée coloniale, d'un côté, mais... Mort d'un marchand. Théologien, 15 de prestige, gna gna gna... Ou des ducats, des ducats. On va investir ça immédiatement dans du bâtiment. Ah oui, l'autonomie, si. 75, 75, ah ouais, c'est... C'est quelque chose. Pas mal d'autonomie, je pourrais mettre, quand même, des petits trucs de gouvernement. Ça pourrait être sympa. Côté imposition, c'est pas très intéressant. Côté gouvernement, par contre, ça pourrait l'être beaucoup plus. Par exemple, la province de Geldre, si on veut virer les 25% d'autonomie. Ah, mais c'est parce qu'il y a l'éclair, c'est pour ça. Maintien des états, moins 25%. Attendez. On va en faire un, là. Il y en a un en Zélande, aussi. Enfin, en Zélande, il en faudrait un, pardon. On va voir ce que ça fait. Et c'est parce que les fonctions des bâtiments ont changé, aussi, maintenant, avec le temps et tout. Personnalité de Willem, 8. Impénétrable. Détection des espionnages... Des espions étrangers, plus 20%. Très bien. Bon, alors là, évidemment, la République des deux nations se fait rouler dessus. Elle a été côté catholique, en plus. Eh bien, magnifique. On pourrait faire un état, là. Allez, hop. Et là-bas aussi, mais ce ne sera pas forcément... Ça pourrait être un petit peu utile. Pas des masses, mais un petit peu. Très bien, ici, on mate les indigènes. On peut rechercher une doctrine. Morale terrestre. Hop, on prend ça. On a la capacité de siège de plus 10% et le moral terrestre, plus 15%. C'est magnifique. Et prochaine fois, on met dans la technologie. Et je vais d'ailleurs recruter... Ah bah, j'ai déjà recruté un mec. Mercenaire. Kaiser. Ils sont en guerre contre quelqu'un, l'Autriche ? Non. La Bohème est en guerre contre quelqu'un. Ah, la Bohème est aussi... C'est rangé du côté de la RDN. Elle va se faire éclater. Elle va se faire éclater. Alors, on va voir qu'est-ce que... On va voir quel est l'effet des bâtiments installés. Je suis curieux de voir ça. Voilà, donc là, on a installé le tribunal. Maintien des états moins 25%. Évolution mensuelle de l'autonomie moins... 0,10. Incorruptible. Caraïbas. En Hollande, un terme a été mis à la corruption. Des espions qui ont récemment tenté d'acheter menacé des membres de l'administration étaient dénoncés au lieu d'être aidés. Et ils se trouvent désormais à notre merci. Oh, pendaison. On va couler ça au fond d'un lac. Ou dans les marais. Plutôt les marais en Hollande. Regardez les effectifs, 34 000 hommes. Merci la doctrine de quantité. Merci, merci. Alors, est-ce que je pourrais refaire encore d'autres navires ? 58, 59, 60... Je pourrais faire 5 navires. Je proposerais d'améliorer encore notre commerce. Voilà, 5 navires, 5 caravels qui viendront grossir la flotte commerciale de la Manche. Ce ne sera pas trop. Et on vient d'arriver en 1600. Et on a une colonie autosuffisante. En Afrique. Et on va même pouvoir commencer à christianiser tout ça. Hop, mission réussie. Établir une présence au Canada. Prouver notre légion. Alors, le truc, c'est que le Canada, en fait, si vous voulez, c'est la région... Enfin, c'est classé par région. Alors, normalement, le Canada, c'est la région qui est un petit peu plus en haut. Voilà, c'est tout ça. Le problème, c'est que je n'ai rien d'intéressant, quoi. Et les Français ont les trois quarts. Et ça ne m'intéresse pas en tant que Hollandais, quoi. Donc, je propose même qu'on continue. Pourquoi pas. Ah, c'est toujours trop éloigné, d'accord. Il faut vraiment attendre que ça fasse un centre. Bah, écoutez, on va coloniser ça. Il a me balai. Hop. Et on va entretenir des relations cordiales avec nos voisins, aussi. Ah, là, au moins, c'est bien. On est encerclé par lui, donc, il sert un peu de boucler de protection. Avec son magnifique porc épique en blason. On va essayer d'améliorer les relations, aussi. Du côté de Kilwa. Du sultanat de Kilwa. La RDN qui se fait rouler dessus. Le Danois qui attaque l'Autriche. Quoi ? Quoi, 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 quoi ? Attaquant face à Bad dans la reconquête suisse de Wallenstein. Donc, le Bad attaquer la Suisse. Et pourquoi ils ont le droit d'attaquer ? Moi, je me retrouve avec toutes les ligues sur la tronche, après, là. Attends. C'est pas juste, ça. C'est pas juste, tout ça. Bon. Bon, bon, bon. On va se quitter ici, je pense, pour cet épisode. On aura réussi à redresser la situation économique. C'est pas trop mal. Franchement, là, on se débrouille pas trop mal. Au niveau commercial, on a bien boosté notre commerce. Donc, ça, c'est très, très bien. On a des nouvelles cogs, en plus, qui vont arriver dans nos ports. Côté colonie, on a nos deux joyeuses petites colonies. Notre armée qui est pas folichonne. Mais, bon, qui fait ce qu'elle a à faire. C'est-à-dire chasser du rebelle. De toute façon, avec la Hollande, les trois quarts se passent sur mer. Après, ça, avec la Hollande, c'est surtout un truc défensif, quoi. Dans ces marais, dans ces fleuves, dans ces forts. Il faudra que je pense, d'ailleurs, à améliorer nos forts. Et, voilà, ça me semble bon. Et autrement, on est toujours bloqué un peu en Europe. Il faudra que je trouve une porte de sortie. Quelqu'un attaqué sans que ça déclenche la première guerre mondiale. On verra ça. Parce qu'en attendant, il y en a qui se font plaise, ici. Je vois ça. Ça se fait plaise. Bref, sur ce, braves gens, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Et, salut à tous.